Un euro à un 20, un 25, c'est un euro qui reste un euro à une parité normale pour nous, ce qui correspond à peu près à son cours d'introduction. Et si on revient dans les anciennes monnaies, on retrouve des choses classiques. Donc c'est plutôt mieux qu'un euro à un euro 50, puisque ça permet de rémunérer mieux les producteurs pour des céréales exportées quand même en dollars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs. Et on y voit là, dans cette baisse de l'euro, une remontée des coûts en euros de nos grains, alors que les prix en dollars sont en train de se tasser. Donc oui, l'effet de parité monétaire est favorable à nos producteurs, donc in fine à nos exportations dans le futur.